Bonjour à tous les amis et bienvenue pour une nouvelle vidéo sur ROC. Aujourd'hui les amis c'est le retour, je reviens avec la canicule pour vous faire plaisir par cette chaleur insupportable. Me voici enfin, enfin de retour. Vous attendiez le retour des vidéos. Alors dans un premier temps, ça ne sera peut-être pas tous les jours, bien évidemment, le temps de se remettre en jambes et de revoir un peu tout ce qui se fait. Merci, merci de tous vos messages pendant mon absence. Merci à tous ceux qui ont continué de m'envoyer des infos et de me tenir au courant de tout ce qui se passait partout. Puisque comme ça, je suis au courant de plein de choses dont on pourra discuter dans diverses vidéos, y compris sur des lives. Puisque les lives Twitch vont bien évidemment reprendre. Mais avant toute chose, le KVK a commencé depuis maintenant deux semaines et je ne vous ai pas encore parlé vraiment du mien, ni présenté. Puisque j'ai été en vacances en même temps que la fin du pré-KVK. Et donc on va pouvoir s'y attarder pendant cette première vidéo, voir un peu où on en est sur le 12-56, voir un peu ce qui se fait et comment on est positionné. Et on commence tout de suite. Et la première chose à voir, on va aussi parler des mages. Il y a eu un milliard de mages et il y en a encore à venir, la 1-0-37 qui arrive très bientôt la semaine prochaine il me semble. Et donc on va pouvoir voir ça aussi. Donc déjà au niveau des KVK, on est bien positionné en puissance. On est effectivement sur un gros KVK. Je suis sur un gros KVK puisque je suis sur le KVK numéro 4. Alors le numéro 1 sans surprise, KVK du 13-31 et 13-41 avec un drama en cours, enfin un drama. De grosses disputes ou chamailleries puisque c'est plus des chamailleries, des enfantillages. On le voit, il y a le 10-93 sans surprise, 13-31, 13-41. Je vous avais parlé des infos sur le fait qu'un gros respect était né entre le 10-93 et le 13-31 suite à leur dernier KVK. Où ils étaient face à face et où le 13-31 avait gagné. Et donc ça s'est confirmé avec le fait qu'ils soient ensemble pour ce KVK qui décide de s'allier. Et donc ils sont face au 13-31. 13-31 qui avait commencé les provocations très tôt et qui avait dit faire tout et à essayer de calculer le plus juste possible pour rester en face justement du 13-31. Le 13-31 et le 13-41 s'étaient déjà affrontés. Alors si je ne dis pas de bêtises, c'était en KVK saison 2. Le 13-41 avait gagné. Je crois que le 13-41 a gagné le pré-KVK ou a fini deuxième, en tout cas très bien classé. Et là il y a une grosse guerre interne sur le score. En tout cas c'est vraiment un énorme KVK avec des scores de dingue, des joueurs ultra motivés et ultra actifs. Bien évidemment le plus gros en cours, c'est pour ça qu'ils sont numéro 1. Et on s'y penchera dans les jours et les semaines qui viennent. On va vraiment suivre ce KVK avec attention. On a aussi devant nous le KVK numéro 2, bien évidemment qui fait moins parler de lui puisqu'il y a eu moins de provocations mais avec des très gros serveurs. Le 12-52, le 12-54, c'est des serveurs où j'ai fait immigrer avant d'aller sur le 12-56. Le 12-39 aussi, très gros serveur. Le 11-83 aussi un énorme serveur contre qui je suis déjà tombé en KVK. Le 13-49 aussi, enfin un très beau. Et puis bien évidemment le 10-52 qu'on ne présente plus. Il y a le KVK numéro 3 enfin devant nous où il y a aussi des très beaux serveurs que je connais bien. On a Shisgul déjà en 10-75 qu'on a déjà affronté, que j'ai déjà affronté et contre qui j'ai perdu. Le 11-89, un gros serveur aussi. Le 13-52, un énorme serveur. Donc là on est vraiment aussi sur des gros serveurs. Et enfin le mien, donc vous connaissez déjà mes adversaires et mes alliés. Le 10-77, le 11-69 et le... C'est lequel qui est contre nous encore ? Je crois que c'est le 13-59 aussi qui est contre nous. Donc contre le reste et contre nous et nous avec notre plus gros allié qui est le 12-14. On va tout de suite aller voir le score comme ça. Vous allez voir où on en est. Donc déjà au niveau du roulement, vous allez le voir. Voilà, au classement individuel. Alors regardez, c'est intéressant. Je n'ai pas eu le temps d'énormément jouer, bien évidemment, parce que j'étais en vacances. Mais vous le voyez, moi ça m'a vraiment surpris. J'ai 15 000 points, donc c'est faible, mais ce n'est pas zéro non plus. Donc le KVK a commencé depuis 15 jours. J'ai 15 000 points, on n'est pas sur un score énorme. Mais regardez, je suis 2463ème avec 15 000 points, presque 16 000 points. J'ai été assez répressionné, ça veut dire qu'il y a vraiment énormément de joueurs très actifs. Sur tous ces royaumes, donc on ne se trompe pas là. On est sur un KVK énorme cible. Essayez de regarder pour comparer avec votre KVK. Si vous êtes dans le top 4 des KVK, même dans le top 6 ou 8, certainement vous avez des scores équivalents. Mais là, pour vous donner un ordre d'idée, le 101ème chez nous, d'ailleurs il y en a 101 et pas 100, est à 58 473. Et si vous cliquez, vous voyez, c'est une des nouvelles choses qui sont apparues avec les dernières mages. Si vous cliquez sur mon alliance, vous avez uniquement les joueurs de votre alliance. Donc vous le voyez, je suis bien évidemment à la traîne dans mon alliance. Mais croyez-moi, on en reparlera dimanche prochain. On verra mon score et ça ne sera plus du tout le même. Je serai bien évidemment beaucoup plus haut. Et vous voyez dans mon alliance, personne, s'il y en a un petit à 39, à 2000, mais ça monte très très vite et on a des joueurs bien classés. Ça permet, c'est bien d'avoir ça, cette petite onglet mon alliance, ça permet au lead de pouvoir voir qui s'investit et qui ne s'investit pas. Donc c'est vraiment très intéressant. Et donc bon, au classement général, Valmende a été longtemps premier. Il s'est fait dépasser aujourd'hui ou hier. Hier encore, il me semble qu'il était premier quand je regardais. Mais en tout cas, une belle percée des 12-56 des WOS. Donc c'est assez impressionnant au niveau du classement des alliances. Si on regarde, bien évidemment, on a réussi à se classer premier. Alors je dis bien évidemment parce qu'on reçoit beaucoup, beaucoup de mails, nous, d'infos, de stratégies. Je vous montrerai ça après. En interne chez les WOS, c'est ultra bien organisé sur le 12-56, plus largement que chez les WOS, bien évidemment. Et donc on est la première alliance actuellement et on compte bien le rester. On a derrière nous le 11-69 et le 13-59 qui nous courent après, bien évidemment. Et surtout le 11-69 qui est juste derrière nous. Mais normalement, on devrait tenir cette position. En tout cas, on va faire notre maximum pour garder cette première place jusqu'à la fin du KVK et bien évidemment, essayer de gagner le KVK. Et au niveau des classements des Royaumes, alors on n'est pas premier. Je dirais, on n'est pas encore premier. Mais regardez, le podium est ultra serré. Le 12-14, nos alliés sont bien en tête. Ils ont fait l'écart là depuis 24 à 48 heures. Puisqu'ils étaient que 3e il y a encore 48 heures. Ils sont passés devant le 13-59. On va tout faire nous aussi pour passer devant le 13-59. Le 13-59 qui a gagné le pré KVK, qui a fini premier assez largement d'ailleurs, de manière assez impressionnante. Donc ils ont fini premier. Mais ce n'est pas pour ça qu'on va les laisser passer devant nous. Si vous regardez la carte, alors on va aller voir la carte tout de suite. Tac, si vous regardez la carte. Donc bien évidemment, alors c'est les portes de niveau 4. Celles-là, si je ne dis pas de bêtises, qui ont déjà ouvertes. Elles ont ouvertes hier ou avant-hier. Voilà, points de contrôle de niveau 4 qui ont déjà ouvertes. Et si vous regardez le placement, regardez. Alors nous, comme je vous l'avais dit, on est devenu Imperium. Alors normalement, on est toujours Imperium. Que je vous dise, pas de bêtises. Je n'ai pas vérifié, mais il n'y a pas de raison qu'on soit sorti de l'Imperium. Donc évidemment, on est toujours Imperium. Est-ce que le 12-14 est devenu Imperium ? Le 12-14, lui, ne l'est pas. Mais pourtant, c'est ça qui est drôle. Alors lorsque le matchmaking était fait, le 12-14 devait être un tout petit peu au-dessus de nous en score. Et nous, un tout petit peu derrière du coup. Et on n'était pas encore Imperium. Et durant, juste avant le pré-KVK, une fois que le matchmaking était fait, on est passé Imperium. Donc en fait, sur le papier, on est le plus gros royaume de notre team en termes de matchmaking. On est le plus gros royaume. Mais c'est le 12-14 qui l'est parce qu'on est passé devant eux pendant, juste après que le matchmaking est fait. Donc si on regarde le positionnement, on se doute que tout va se jouer sur ce côté-là, sur cette aile où on est là. Puisque nous, on est juste en bas à gauche. Immédiatement en contact, face à nous, on aura le serveur Imperium, le 10-77. Bien évidemment, avec les N9H qu'on va essayer de bien retourner et de bien latter durant le combat des ruines et des hôtels notamment. Juste au-dessus d'eux, il y a le 13-59 qui est malgré tout, malgré le fait qu'il ne soit pas Imperium. Alors est-ce qu'ils sont devenus Imperium ? Ils auraient pu le devenir. Mais malgré le fait qu'eux ne soient pas Imperium, et bien ils sont vraiment, vraiment des gros scores. Le 13-59 est passé à Imperium. Ça m'étonnait aussi. Donc là, nous, on a deux Imperium de ce côté-là. Et on les encercle avec le 12-14, donc au nord. Les TOC, les SDC, les DOC, toutes ces alliances-là ultra-actives. Et nous au sud. Donc quand on va arriver en Terre du Roi, vous vous doutez bien que la plus grosse baston va se jouer de ce côté-là. Puisque sur ces deux portes-là, on va avoir deux serveurs Imperium qui vont sortir face à nous, qu'on va essayer de contenir. Et de l'autre côté, là où ça se passe pas mal pour nous, pour le moment, même très bien pour nous, si on regarde au niveau des forteresses croisées, donc les premiers à avoir fini la forteresse croisée, alors que je ne dis pas de bêtises, les premiers à avoir fini sont le 12-14, suivi de très près par le 13-59. Et nous avons été juste derrière les troisièmes à avoir fini. Et contrairement à ce qu'on aurait pu attendre, ce n'est pas le 10-77, donc l'autre Imperium qui est avec les L9H et les FCN qui ont fini en quatrième position. Mais c'est un de nos alliés, c'est juste à côté de nous. Si je ne dis pas de bêtises, c'est le 340 qui a fini juste après. Ouais, c'est ça, c'est le 340 qui a fini sa forteresse. Et regardez, un des alliés, les 7K DX, oui, que j'ai déjà affronté d'ailleurs avec les Armix et qui nous avaient bien roulé dessus, ben eux, ils n'ont pas encore leur couleur unifiée. Regardez, ils ont encore du violet, etc. Ils n'ont pas toutes les couleurs unifiées. Alors allons tout de suite voir qui a déjà une couleur unifiée et qui ne l'a pas encore. Si on clique, non, ce n'est pas là qu'il faut cliquer, c'est sur la couleur qu'il faut cliquer. Donc vous le voyez, tous les serveurs n'ont pas encore leur couleur. Du côté de nos adversaires, ils n'ont que deux serveurs qui ont déjà fini la forteresse, le 1077 et le 1359. Alors que nous sommes déjà 3, le 1340, le 1214 et nous-mêmes le 1256. Donc sur le papier, encore une fois, on a un léger avantage. Et à défaut d'avoir un avantage sur le papier, ça crée toujours un avantage psychologique. Donc nous, on attend après notre dernier allié, le 1130, qu'ils arrivent et qu'ils viennent finir leur forteresse afin qu'ils choisissent leur couleur aussi. On va voir comment ça va jouer sur cette queue de peloton. C'est d'actualité avec le Tour de France pour faire la sieste pour les anciens. C'est de la balle. Alors en tout cas, on va vraiment être sur une grosse zone de combat, comme je vous l'ai dit, sur ce côté-là. Et j'espère donc au vu de son activité, normalement ça devrait le faire. On va pouvoir compter sur l'activité des 340, du 1340 pour venir nous soutenir parce qu'on va vraiment avoir besoin de soutien, je pense, de ce côté-là. Ça va se bastonner dur. Je vous disais, au niveau des emails et de l'organisation des WOS et même du Royaume, c'est assez dingue pour vous donner un ordre d'idée. Voilà, vous voyez, tout ça là, c'est des mails que je vous défile. C'est des mails qu'on reçoit, qui nous expliquent à chaque étape. Alors, ce n'est pas des mails personnels, c'est vraiment des mails envoyés à toute mon alliance, des mails par le Roi. Vous le voyez, on est sur... Là, on n'a rien que le 8-4, le 5 août, le 4 août, 5 août, 6 août, 6 août, 6 août, 6 août, 6 août, 6 août, etc. 7 août, 7 août, on en a beaucoup tous les jours où ils nous détaillent, ils nous expliquent ce qu'ils attendent de nous, comment on avance, etc. Donc, c'est vraiment assez intéressant. Alors là, on n'est pas dans la stratégie propre du KVK, on est vraiment dans la stratégie de traitement de l'event. Et franchement, je n'avais jamais été dans une alliance aussi organisée que ça. C'est un royaume au-delà de l'alliance, aussi organisé que ça. Et c'est vraiment très, très impressionnant. C'est vraiment une machine de guerre sur le 12-56. Ce n'est pas pour rien et ce n'est pas sans surprise, ce n'est pas avec surprise du moins, qu'ils ont gagné les 4 premiers KVK qu'ils ont fait. Il y a vraiment une grosse organisation. Et là, en tout cas, ça va vraiment, vraiment être très tendu. Mais il y a un bon challenge à relever. Et je pense que si tout le monde y met du sien, ce qui va être le cas, il y a peu de doutes sur le fait qu'on arrive à faire un beau KVK. Et j'espère qu'on arrivera à gagner. À gagner, justement, comme on l'a fait, je vous l'ai montré en vidéo. Alors évidemment, l'Osiris, encore une fois que je vous ai montré en vidéo, je l'ai monté à minima parce que j'étais en vacances. Je n'ai pas pu vous faire un bon montage avec une bonne bande-son ou un doublage ou une explication comme je fais d'habitude. Mais en tout cas, c'était vraiment agréable comme KVK. On l'a gagné assez largement. Et on est sur pas mal de séries de victoires consécutives. Il me semble... Alors, confirmez-moi ça dans les commentaires puisqu'on me l'a demandé au sein de mon alliance et il me semble que c'est ça. Nous, on est numéro 2 en classement côté Horus des alliances suite à notre score et à nos scores passés. Il me semble que le numéro 1 est la Familia. Alors, il faut que je remonte avant mon arrivée sur le serveur. Voilà. Je n'étais pas encore sur le serveur. Ça date du... Alors là, c'est le 5 octobre si je ne dis pas de bêtises. Non, ça date... Ce n'est pas le 5 octobre. Je dis une bêtise. Ça date du 10 mai. Donc, normalement, la Familia avait battu les WOS. Et c'est pour ça qu'ils sont numéro 1. Vous voyez, l'écart, il était faible. Ils sont numéro 1 au classement. À confirmer. N'hésitez pas à me le confirmer encore une fois. Et je dis une bêtise. Non, non. C'était bien. C'était bien en octobre. Bref, en tout cas, n'hésitez pas à me le confirmer. Si vous êtes de la Familia, je sais qu'il y a quelques Français là-bas. Il me semble que ces numéros aussi vous avez combattu et qu'ils avaient un classement numéro 1. Pour qu'on sache, si on tombe sur le numéro 1, que ce soit bien eux. J'espère qu'on va tomber sur eux. Ça nous permettrait de voir si on s'est amélioré. Et ce que je pense, puisque la stratégie s'est vraiment affinée. Et là, normalement, on devrait avoir de quoi leur donner le change. Et pourquoi pas gagner. D'ailleurs, vous remarquerez, le KVK saison 3, le saison 5, pardon, a commencé. Et on n'a toujours pas la Ligue Osiris saison 3. J'espère qu'elle va pop très prochainement. Alors, je vous parlais de la prochaine mage. On va retourner voir. J'ai eu le mail. Alors, vous voyez, il est noyé au milieu des rapports. Da, da, da. Un erreur. Je ne l'avais même pas vu ce mail. Vous voyez, ce mail de registration. Leic saison 3 n'est pas encore. Donc, j'en parlais justement. Ça tombe bien. J'avais raté ce message qui date du 8 août. Donc, d'hier. Il m'avait échappé au milieu de tous. Et bien, regardez, justement. Le journal avait annoncé l'ouverture de la Ligue 3 d'Osiris. Et c'était une erreur de leur part. Ce qui veut dire que c'est dans les cartons. Ça devrait arriver, à mon avis, avec la prochaine maintenance. Ça aurait dû arriver, à mon avis, plus tôt. Mais encore une fois, vu le nombre d'instabilités et de problèmes qu'ils ont eu ces derniers temps. Vous voyez, comme on le voit, un Sea of Fireflies. On le voit, il y a eu des problèmes. On va avoir des compensations. Alors, moi, je n'en ai pas encore eu. Si vous avez déjà eu la compensation, n'hésitez pas à me le mettre une nouvelle fois en commentaire. Je suis curieux de savoir qui est concerné par ces compensations. Et dans quel cas on en reçoit. Alors, j'essaye de retrouver correction des prix. On a eu ce mail-là aussi que je vous avais dit. On était bien content de l'avoir. Puisque ça a été suite à leur bug de classement. Ça nous a permis de récupérer, pour tous ceux qui avaient fait un score de 100% en 25 étoiles. J'avais publié dans la partie communauté de la chaîne, durant mes vacances, encore une fois, ce screen. On est bien content d'avoir eu ce petit bug. Moi, j'en veux tous les jours des bugs comme ça. J'en reviens donc à 1.037 en tenue. Donc, sur cette mise à jour-là, moi, je n'ai rien remarqué vraiment de très notable à part la refonte du système des équipements et des matériaux. Donc, j'attends de voir ce que ça va donner. Ça va vraiment être intéressant. J'ai pas mal de coffres en stock d'équipements. J'ai hésité à les ouvrir, mais je ne les ai pas encore ouverts. On en reparlera. Je les ouvrirai sûrement demain avec vous dans une vidéo ou mardi ou durant la prochaine. Là, il y a pas mal de coffres à ouvrir, y compris mes coffres de pré-KVK que je n'ai pas encore ouverts, que je voulais faire en vidéo avec vous. Mais acceptez vraiment les choses. Ajout de coffres de matériaux d'équipement et de coffres de plan d'équipement dans la boutique VIP. Voyez, on est vraiment sur les équipements là-dedans. L'optimisation de lumière et ténèbres, donc pour la rendre plus intuitive. Est-ce qu'ils ont changé aussi le matchmaking ? Bon, ça sera à voir lors du prochain ou ceux d'entre vous qui seront au prochain. En tout cas, ce que j'ai remarqué, moi, alors je sors de ce mail-là. Ce que j'ai remarqué, moi, c'est que normalement, ils alternaient pour le KVK saison 2 Light & Darkness A, B, A, B. Et regardez, là, il n'y a plus d'alternance A, B, puisque les A, nous, on est A, les 10-7-17 sont A, le 13-59 est A et le 12-14 est A, et bien les 4 A sont du même côté. Alors que rappelez-vous les vidéos précédentes où je vous ai parlé du Light & Darkness saison 2, ce qui avait commencé avant nous, on avait A, B, A, B, et je vous disais que c'était un petit peu le bordel pour les ruines, puisqu'il fallait croiser si on ne voulait pas que nos serveurs B se fassent écraser par le A, voire par l'imperium qui était en face. Ils ont écouté ce retour des joueurs, Lilith, ça fait plaisir, et donc ils ont arrêté de croiser. Et donc on a les 4 A d'un côté et les 4 B de l'autre. Donc ça, c'est déjà une première optimisation. Ils n'en ont pas parlé, mais en tout cas, c'est toujours très agréable de voir qu'ils ont fait ce changement-là, parce que c'était clairement n'importe quoi. On retourne sur le mail de la MAJ, la 1-0-37. Donc l'optimisation de la crise Céroli, la crise Céroli, je vous l'ai dit, moi, j'en peux plus de cet event. On le voit tout le temps, ils font toujours des optimisations. Lumière et TNM, on l'a vu. Les optimisations du classement de l'event de la crise Céroli, la crise Céroli, correction d'un problème qui causait l'absence d'affichage de l'effet de poison infligé par Tomiris. Alors moi, je n'ai jamais vu ce bug, puisque j'avais bien l'affichage, mais c'est sûrement quelque chose que je ne devais pas voir, puisque ce n'était pas affiché. On doit maintenant passer par une faute de confirmation quand on clique max. Alors ça, évidemment, c'est de la balle, parce que combien d'entre nous ont cliqué max sans le vouloir, et se sont retrouvés avec des milliards de ressources, et qu'on a mis 30 ans à les utiliser. Le talent du commandant chasseur trophée, il s'applique maintenant quand vous vainquez un barbare. Blah, blah, blah. Maintenant, je suis à l'heure d'ajouter les mêmes matériaux utilisés. Donc on est vraiment dans de la petite optimisation, 21 campements de maraudeurs, etc. Il n'y a rien, de mon point de vue, excepté la refonte et les ajouts des équipements, qu'il va vraiment falloir se pencher dessus. Une fois que la mage aura eu lieu, donc ça aura lieu, on ne sait pas encore la date, c'est entre le 10 et le 20 août. À mon avis, on va plutôt être sur le 11 août, ça serait assez probable. Et vous le voyez en tout cas, ça montre qu'ils ont quand même des gros problèmes avec leur maintenance en ce moment, puisqu'ils ont eu du mal à tenir les dates. Les deux dernières ont été décalées à chaque fois, ils n'ont pas tenu le jour qui était annoncé. Donc maintenant, c'est bien la première fois qu'ils annoncent une plage de 10 jours pour la mise à jour. Donc j'ai l'impression que là, il y a quelques petits problèmes de leur côté. Est-ce que c'est des problèmes liés au congé ? Est-ce que c'est des problèmes liés à des difficultés de recrutement en interne ? Je ne sais pas. En tout cas, on a eu des récompenses aussi pour avoir le 2000ème serveur. Alors c'est intéressant parce qu'ils communiquaient énormément sur le fait qu'on est de plus en plus et ils ont ouvert leur 2000ème serveur. Mais il ne faut pas oublier qu'il y a beaucoup de serveurs qui sont désertés où il n'y a plus personne. Donc c'est peut-être bien d'ouvrir des nouveaux serveurs comme ça, mais il faudrait forcer les gens à migrer, forcer dans le sens où on leur donne l'obligation de migrer et on leur fait cette migration gratuite. Ça éviterait qu'on ait beaucoup de serveurs morts parce que ça me rappelle ce grand nombre de jeux où on a des serveurs qui sont totalement morts mais ils continuent d'ouvrir tout le temps, tout le temps, tout le temps sans essayer de fusionner les serveurs. Ça, ça va être quelque chose sur lequel Lilith va devoir se pencher parce qu'au final, on n'a pas plus de joueurs. La communauté, de mon point de vue, reste relativement stable. La communauté francophone, la communauté internationale, le nombre de joueurs que je vois dans les stades parce qu'il y a des sites spécialisés pour ça est plutôt constante. Donc, je n'ai pas l'impression qu'ils recrutent grandement des joueurs. C'est étonnant qu'ils continuent d'ouvrir à cette cadence-là au temps de serveur mais c'est sûrement du marketing. Il faudra que je demande à Lola. Donc repartons sur les commandants. Vous le savez, on a eu deux nouveaux commandants légendaires. J'ai des rapports à vous montrer. J'ai le premier. J'ai eu Guillaume premier. Je n'ai pas encore Chandra Gupta mais je compte bien l'avoir lors du prochain MGE. Mon classement lors du pré-KVK puisque j'ai fini sixième chez les WOS lors du pré-KVK et il y a eu un challenge qui a été mis en place. Tous ceux qui finissaient dans les 15 premiers vont bénéficier de la place qu'ils ont eue lors du prochain MGE où il y aura Chandra Gupta. Donc j'ai l'assurance d'avoir ce commandant puisque ce sera le premier MGE suite au KVK bien évidemment puisqu'on ne bride pas le plus grand gouverneur lors du KVK. Donc j'ai l'assurance de l'avoir quoi qu'il arrive. Et j'ai eu Guillaume premier à la roue de la chance. Alors j'hésitais à le monter parce que j'ai un petit peu de tête en stock. Je n'en ai pas de ouf. J'en ai 273. Je pourrais le monter avec 273 en 5-5-3 peut-être si je ne dis pas de bêtises. 5-5-3 ça me paraît ça. 5-5-3-1. Mais pour le moment je stack. Je ne sais pas encore faire ce que je vais faire toutes ces têtes. Je n'ai pas fini Artemis. J'hésite encore. Donc vous voyez je pourrais finir Artemis puisque pour finir Artemis il me faudrait un peu moins de 300 sculptures si je ne dis pas de bêtises. Ou un peu plus de 300 sculptures. Donc je ne peux pas encore tout à fait finir. Mais pour le moment je reste là-dessus. Voilà écoutez les amis c'est tout pour cette vidéo de reprise. On parlera dans une prochaine vidéo donc des nouveaux commandants de plus en détail du patch et ce qui se fait dans les autres KVK et aussi les autres news qu'on a vu. Des rapports aussi de combat que j'ai à vous montrer avec ces nouveaux commandants puisque certains ont déjà testé Guillaume 1er en combinaison face à Theodora notamment. Donc je ne manquerai pas de vous montrer tout ça et qu'on puisse en discuter. Je vais reprendre aussi les live Twitch comme je vous l'ai dit. Merci encore une fois de tous vos messages pendant mes congés. Ça m'a vraiment vraiment fait très plaisir. Les amis si vous voulez à présent nous aider à éclater le plafond des 7000 abonnés et que ce n'est pas encore fait je vous invite à vous abonner à la chaîne en cliquant sur la cloche pour être informé de toute nouvelle vidéo. Et surtout 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 les amis si le contenu vous plaît comme d'habitude aidez-nous à développer la chaîne en lâchant un énorme pouce bleu. Vous le savez ça fait très très plaisir et je vous en remercie vraiment énormément. Je vous souhaite un bon jeu à tous. Prenez soin de vous. Faites bien attention à vous. Et je vous dis à plus sur ROK. Sous-titrage ST' 501